Lequel de ces nombres est un diviseur de 154 ? Alors si tu te demandes si un nombre est un diviseur de 154, et bien c'est la même chose que si tu te poses la question est-ce que 154 est un multiple de ce nombre ? En fait, si on veut savoir si 3 est un diviseur de 154, et bien on se demande est-ce que 154 est dans la table de 3 ? Alors je sais que tu as bien appris ta table de 3, mais peut-être pas jusqu'à 154. Alors on va utiliser le critère de divisibilité par 3. C'est un test qui dit que si un nombre est divisible par 3, alors la somme de ces chiffres est aussi divisible par 3. Donc ici on écrit la somme des chiffres, 1 plus 5 plus 4 égale 10. 10 n'est pas divisible par 3, donc 154 n'est pas divisible par 3. Ce n'est pas lui. On essaye 5. Est-ce que 5 est un diviseur de 154 ? Alors il existe aussi un critère de divisibilité par 5. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités c'est 0 ou 5. On peut écrire la suite des multiples de 5, c'est la table de 5, on la connaît bien. 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. 154 a pour chiffre des unités 4, ce n'est ni 0 ni 5, donc 154 n'est pas divisible par 5. Ce n'est pas 5 le diviseur qu'on cherche. Alors est-ce que c'est 6 ? Est-ce que 154 est divisible par 6 ? 6, c'est 2 fois 3. Si 154 est divisible par 6, il est aussi divisible par 2 fois 3. Il est donc divisible par 2 et par 3. Or on vient de démontrer qu'il n'est pas divisible par 3, donc il n'est pas divisible par 6. Si tu ne penses pas à écrire 6 comme 2 fois 3, tu as toujours la possibilité de poser la division de 154 par 6 et on regarde si le reste est nul ou pas. Donc on prend 6, on divise 15 dizaines par 6, 2, 2 fois 6, ça fait 12. 15 moins 12, il reste 3 et on abaisse le 4. 34 dans la table de 6, 6 fois 5, ça fait 30. 34 moins 30, il reste 4. Le reste est non nul, donc 154 n'est pas divisible par 6. On essaye avec 9 ? Eh bien 9, on peut faire le même type de raisonnement. 9, c'est 3 fois 3. Si 154 était divisible par 9, il serait divisible par 3 fois 3 et donc par 3. Or on sait déjà qu'il n'est pas divisible par 3, donc il n'est pas divisible par 9. Il nous reste 14. Il va falloir que ça marche. Donc il n'existe pas de critère de divisibilité par 14. Donc on va être obligé de poser la division de 154 par 14. On a deux chiffres au diviseur. On en prend deux au dividende et on divise 15 dizaines par 14. Il y va une fois. Une fois 14, ça fait 14. 15 moins 14, il reste une dizaine. On abaisse les unités. 14 unités à diviser par 14. Une fois. Une fois 14, ça fait 14. Et 14 moins 14, il reste 0. Le reste est nul. Donc 154 est divisible par 14. Et on peut même écrire que 154, c'est égal à 14 fois 11. C'est bien 14, le diviseur de 154. 14 divise 154. On l'a trouvé. Deuxième question. Lequel de ces nombres est un multiple de 14 ? Alors une petite remarque, on vient de travailler sur un diviseur de 154 et on a trouvé 14. Donc on connaît déjà un multiple de 14, c'est 154. Mais il n'est pas dans la liste, donc on va être obligé de travailler un petit peu. Alors pour trouver un multiple de 14, le plus simple, c'est d'écrire la table de 14. On va écrire l'ensemble des multiples de 14. Une fois 14, c'est 14. Deux fois 14 égale 28. Trois fois 14, c'est 28 plus 14, 42. 4 fois 14, c'est 28 fois 2, 56. 5 fois 14, c'est 56 plus 14, 70. Et 70, on l'a dans la liste. Donc on a trouvé 70, qui est un multiple de 14. On va continuer pour être sûr qu'il n'y en a pas d'autre dans notre liste. 6 fois 14, c'est 70 plus 14, 84. 84 n'est pas dans la liste. Et si 84 est un multiple de 14, alors 85 et 80 ne sont pas des multiples de 14. On a donc trouvé 70 comme multiple de 14. Le voilà. On a donc trouvé pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre dans notre liste. Il ne faut pas doesn't qu'il n'y a pas d'une là. Parらい de 5.